Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bati Mat. Nous sommes en direct avec Bati Radio lundi 3 octobre. Il est 9h et c'est parti pour que 4 jours, 4 jours de folie ici à la Porte de Versailles du 3 au 6 octobre. Donc ce Bati Mat qui revient après 3 ans d'absence et qui revient ici en plein cœur de Paris Porte de Versailles. Voilà, on annonce aussi au micro à l'intenne en direct que le salon est en train de démarrer. Nous, on est ravis de présenter un nouveau format pour ce Bati Mat. On va commencer chaque jour avec un ou une invitée qui va nous parler justement de cet événement, de ce qui va se passer pendant cette journée. Alors pour le lundi 3 octobre, on est ravis d'accueillir sur le plateau Nicole Martinez. Bonjour Nicole. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef des Bati Talk. Les Bati Talk, c'est un format un peu spécial pour parler ou faire parler plutôt des spécialistes du bâtiment. Voilà, on a pu appeler ça conférence. Il y a des conférences. Qu'est-ce qui est différenciant avec les Bati Talk ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Écoutez, c'est 4 jours de conférences de très haut niveau sur les grandes problématiques et les grands défis qui concernent le secteur du bâtiment et de la construction. L'idée, c'était vraiment de proposer aux visiteurs un programme sur les différentes transitions que le secteur du bâtiment doit réussir, telles que la décarbonation, la modernisation, etc. Et nous, je fais partie d'une équipe de rédactrice en chef de l'agence auditoire, l'agence de communication événementielle, qui a eu le plaisir d'accompagner Bati Mat pour l'organisation éditoriale de ces Bati Talk. Voilà, auditoire, effectivement, partenaire de Bati Mat avec un travail colossal. C'est vrai qu'on va avoir énormément d'informations dans plusieurs thématiques. Préserver le climat, l'environnement, une vraie responsabilité. Bien vivre dans la ville en 2050. Voilà, on se projette de 2022 à 2050. Valoriser les métiers, notre priorité. Et puis transformer les méthodes, notre ambition. Les Bati Talk vont être... Il y aura combien de conférences sur ces Bati Talk ? 48 conférences. Ça représente 89 intervenants. Donc sur les deux pavillons, deux agora. Voilà. Et cette journée, on va la commencer d'une très belle manière avec un grand kino d'ouverture qui sera assuré par M. François Hollande, M. Président de la République. Et ensuite, on enchaînera avec un dialogue d'ouverture avec M. Benoît Bazin, donc directeur général de Saint-Gobain, et Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau et aussi aux fonctionnaires et économistes. Voilà. L'idée, c'était vraiment de commencer la première journée du salon avec l'enjeu de la décarbonation. Comment on va affronter ça ? Quelle est la feuille de route ? Et voilà. Et quelles sont les recommandations pour les différents professionnels ? Oui, l'idée, c'est vrai que dans ces Bati Talk, c'est de faire réfléchir évidemment le public, un public de professionnels, mais pas seulement, sur ces transformations, cette décarbonation, vous l'avez dit. Ça fait un sacré programme. Comment vous avez travaillé justement pour « booker » l'ensemble de nos intervenants ? Vous disiez, les chiffres sont assez incroyables. Sur ces quatre jours, on peut passer son temps finalement en conférence sur BatiMath. C'est sûr, puisque l'idée, c'est vraiment de donner des solutions concrètes. Donc voilà. Et pour cela, il fallait faire intervenir des intervenants d'horizons très divers. Aussi bien du secteur, aussi bien des maîtres d'oeuvre, des maîtres d'ouvrage, des architectes, urbanistes, bureaux d'ingénieurs, promoteurs, constructeurs, sociologues. Donc comment on fait ? C'est un boulot qui prend six mois. On se consacre totalement à ça. On s'imprègne des différents enjeux qui sont en oeuvre. Et on va identifier les meilleures personnes pour parler de tout ce qui se fait déjà. C'est ça l'idée. Des actions qui sont en cours. Vous le disiez, des philosophes, des ingénieurs, des architectes, des ingénieurs urbanistes, des conseillers en innovation, en leadership. On ne va pas tous les citer effectivement. Est-ce que quand justement on leur propose de participer à BatiMath, quel est leur ressenti ? C'est une manifestation qu'ils connaissent, à laquelle ils ont envie de participer ? Oui, pour certains, la majorité le connaissent. D'autant plus que la majorité... Enfin vous voyez, les quatre grandes thématiques concernent le secteur directement. Donc ils sont déjà pleinement engagés sur tous ces enjeux-là. Donc oui, ils connaissent. Ils étaient ravis d'intervenir. Et je pense qu'ils le sauront encore plus après ces quatre jours. Effectivement. Alors la décarbonation, on en parle beaucoup. C'est vrai que pendant longtemps, on n'a parlé que des mobilités. L'ennemi, c'était la voiture. Mais on s'est rendu compte effectivement que le bâtiment est aussi un grand émetteur de gaz à effet de serre. Et c'est ce dont on va parler aussi pendant ces quatre jours. C'est comment le bâtiment, dans son ensemble, la construction, est en train de faire sa révolution copernicienne pour émettre beaucoup moins, effectuer des chantiers qui ne sont plus sur site, mais hors site. On va beaucoup en parler également. Et puis, je crois qu'on le voit à travers le programme que vous avez bâti. C'est considérable. On est sur un métier finalement vieux comme le monde. Mais quand on voit déjà autour de nous, il y a beaucoup de digital, beaucoup d'informations, beaucoup d'innovations. Est-ce que vous l'avez ressenti au moment aussi de préparer ce programme ? Oui. D'ailleurs, on a toute une grande thématique qui repose sur ça, sur la transformation des méthodes de production, sur aussi comment les nouvelles technologies peuvent permettre le secteur de répondre à tous ses besoins. On entend bien de productivité, mais comment on fait face à la transition écologique. Donc, les deux prochaines journées, les trois prochaines journées, on aura surtout des experts de l'IA, comment l'IA nous permet de mieux gérer absolument les villes de manière durable. La data, la collecte de data, leur analyse. Voilà. Voilà. C'est vrai que ce digital, c'est invité dans la construction. On le voit tout autour de nous, effectivement, de plus en plus. Bon, on aura aussi pas mal de choses sur ce bâtiment. Bâtiment, il y aura aussi les awards de l'innovation. Il y aura énormément d'intervenants également tout au long de cette journée sur Bâti Radio. Je vous rappelle, on est en direct de la porte de Versailles ici à Paris. C'est l'une des premières fois où le salon revient dans le centre de Paris. Ça, c'est aussi sympa. Et on a vu que justement, ça avait participé au succès. En tout cas, les exposants, je crois que les stands sont assez complets. Voilà dans un instant la suite du programme sur Bâti Radio. Ça sera avec Jean-Bernard Mellet. On va avoir l'influenceur BTP. Jean-Bernard avec sa clique d'invité bien connu. En tout cas, on vous remercie, Nicole Martinez, d'avoir partagé et participé à cette première matinale, cette ouverture. C'était pas évident. Merci à vous. Très bonne journée à tous sur Bâtiment. À très bientôt. Bâtiment, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâtiment Radio.